Alors la dernière fois nous avons vu que si dans un petit groupe on pouvait avoir pratiquement tout le monde actif, et bien dans un grand groupe le pourcentage de réactifs est plutôt de 10 à 20%, sauf cas vraiment pathologique où tout le monde est parti. Je vous rappelle justement le secret de l'implication dans les groupes. Alors on peut augmenter le nombre de membres pour augmenter le nombre d'actifs, mais aussi comment également faciliter l'implication pour qu'on ait le plus grand pourcentage possible de personnes actives. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment aider plus de personnes à s'impliquer dans votre groupe. Et pour ça il va falloir distinguer deux choses, la mobilisation et l'implication. A votre avis, quelle est la différence entre la mobilisation et l'implication ? Je n'ai pas été très sympa avec vous, je vais utiliser plutôt les verbes, vous allez voir c'est un peu plus facile à comprendre la différence. On parle de mobiliser et de s'impliquer. Effectivement il y a un verbe transitif et un verbe intransitif. C'est-à-dire que vous pouvez mobiliser les personnes, par contre vous ne pouvez pas impliquer les personnes. C'est d'ailleurs une faute de français, on ne dit pas impliquer, on dit s'impliquer. Vous pouvez aider les personnes à s'impliquer elles-mêmes. Alors vous pouvez les mobiliser avec de l'argent, avec plein de choses, mais si vous avez une société par exemple, mais lorsque l'on est sur un groupe en opportunité, ou même dans une entreprise quand on essaie de faire collaborer entre les silos que représentent des fois les différentes parties de la société, il va falloir s'impliquer et mettre vraiment du sien. Alors comment faire ? Pour ça on va avoir trois éléments sur lesquels on va pouvoir jouer. Le premier c'est la motivation. Alors quelles sont les motivations qu'on peut avoir ? Il y a l'utilité bien sûr, mais aussi et surtout la reconnaissance. Et je vous envoie un précédent truc d'animation sur l'estime et le prestige, les deux facettes de la reconnaissance. Et puis plus encore, vous pouvez avoir le fun, le plaisir qu'on a d'être ensemble. Et ça c'est vraiment quelque chose qui aide énormément sur la motivation. Donc vous avez plusieurs leviers, il y en a encore d'autres, mais les plus importants sont la reconnaissance et particulièrement l'estime, et puis le fun, le plaisir, les choses comme ça. Deuxième levier sur lequel on peut agir, c'est les freins. Alors le manque de confiance, le manque de sécurité, mais on ne maîtrise pas forcément si la personne était très impliquée dans votre groupe et puis vient de quitter son compagnon ou sa compagne, vient de perdre son travail, vient de casser sa voiture, et en plus elle est tombée malade. C'est vrai qu'elle va avoir un petit peu plus de mal à s'impliquer. Donc en fait il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, des choses sur lesquelles on ne peut pas. Mais on va essayer de maximiser tout ce que l'on peut. Et puis un autre, un troisième aspect qui peut être un frein, c'est la peur de ne pas pouvoir se désengager. Si vous me demandez d'être dans un groupe et que je ne suis pas sûr de pouvoir me désabonner quand je veux, et bien effectivement ça veut dire que j'ai beaucoup de chances de ne pas vouloir m'impliquer dans ce groupe et même de ne pas vouloir rentrer dans le groupe directement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que très souvent je mets la page d'inscription et de désinscription au même endroit de manière à ce que chacun puisse voir qu'il peut de lui-même s'engager ou se désengager. Et ce n'est pas pour ça que vous allez avoir plus de gens qui vont se désengager, mais par contre vous allez apporter de la confiance et donc faciliter effectivement l'implication. Alors la motivation, les freins, mais lorsque cette motivation moins ses freins, si on faisait une sorte de calcul comme ça, dépasse un certain seuil, et bien on va s'impliquer et l'acte d'implication va être assez brutal, c'est-à-dire qu'il va basculer, on va basculer vers l'implication ou basculer vers la désimplication. Et donc on peut jouer aussi sur le seuil, est-ce qu'on pourrait essayer de faire un seuil le plus bas possible. Et pour ça, vous avez aussi deux facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. D'abord, un qui s'appelle « Keep it simple and stupid » ou alors en français « Garder les choses bêtes et cons ». C'est-à-dire en fait, s'il faut lire toute une grande charte avant de rentrer dans le groupe, regarder plein de choses, etc., il faut être sacrément motivé pour s'impliquer dans votre groupe. Si par contre, on peut commencer en donnant des petits coups de main par-ci, par-là, voir ce qui se passe, regarder petit à petit, de façon simple et puis progressivement pouvoir s'impliquer de plus en plus, et bien là, effectivement, le seuil de passage à l'acte va être beaucoup plus facile. Deuxième facteur aussi sur le seuil de passage à l'acte, et bien la réactivité. Imaginez que quelqu'un dans un groupe n'ait jamais parlé et puis dise à un moment donné « Peut-être que là, je connais les choses un peu, ça pourrait être comme ça. » Et bien, si vous attendez trois semaines avant de réagir, il y a beaucoup de chances que le soufflet retombe. Si par contre, vous réagissez en disant « Ah oui, ça c'est intéressant, ça fait penser justement à quelqu'un qui a dit ça une autre fois, etc., etc., » et bien vous allez faciliter, effectivement, abaisser le niveau de passage à l'acte et la réactivité va être importante. Donc vous voyez, on peut jouer sur plusieurs facteurs, la motivation, les motivations possibles, les freins, certains vous pouvez agir dessus, d'autres non, et puis abaisser le seuil de passage à l'acte. Alors, à vous de jouer maintenant et regardez effectivement quelles sont les motivations. Est-ce que vous pouvez améliorer les motivations pour aider les gens à s'impliquer plutôt que d'essayer de leur courir après et de les mobiliser ? Est-ce que vous pouvez réduire certains freins ? Pas tous peut-être, mais certains freins. Et est-ce que vous pouvez abaisser le seuil du passage à l'acte en faisant les choses le plus simplement possible et en étant suffisamment réactif ? Alors, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501